... Alors, Caroline, il faut que je vous avoue quelque chose. Vous allez nous parler du legging, c'est ça ? Oui. Mais quand je lis le mot legging, où est-ce que je vois ? En plus, c'est un académique, ça. C'est sûr. Non, mais là, on part de très loin. Rassurez-moi, le legging n'a plus rien à voir avec Véronique et Davina. Non, non, on ne va pas parler du legging de Véronique et Davina. Et là, on va parler du legging en cuir. Parce que le cuir, c'est quand même la matière qui traverse les saisons et les générations. Évidemment, on n'est pas loin de la pièce kitsch des années 80. Regardez, là, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas élégant pour la silhouette. Ça ne mettait pas en valeur les contours. Et en plus de ça, la problématique qu'on avait, c'est qu'à l'époque, au bout d'une heure, ça pochait au niveau des genoux et des fesses. Aujourd'hui, sachez que c'est terminé, puisque la technologie permet de réinventer complètement les matières, que ce soit le cuir ou le similitaire. Et le non, ça colle, on dirait, c'est comme une autre peau. Une seconde peau, c'est ça. Ça nous permet d'avoir des vêtements très près du corps qui vont sculpter la silhouette et surtout ne pas bouger. Ça va être impeccable. Et surtout, le legging en cuir nous permet d'avoir un look ultra rock, comme on aime. Alors, comment bien choisir son legging en cuir de couleur ? C'est mon défi en chair pas chair. On y va. Je vous rappelle les règles du jeu de ce chair pas chair. Je vais vous montrer un look dans deux versions différentes. Il va falloir deviner lequel est chair, lequel est le moins cher. Vous êtes prêts ? Vous observez bien tous les détails. On commence immédiatement sur Mélissa. Regardez. Alors, observez bien. Pour bien choisir votre legging en cuir ou en semi-cuir, il y a des règles à respecter. La première chose, c'est de choisir une coupe plutôt près du corps, mais toujours avec des plis d'aisance. Il faut que ça bouge, ça vous permet d'être à l'aise. Sinon, on a l'impression qu'on est dans un effet plastique et ce n'est pas du tout esthétique. Ensuite, choisissez-le toujours taille haute. Ça vous permet de sculpter l'ensemble de la silhouette. Et choisissez toujours, toujours une matière un peu mat. Sinon, encore une fois, on se rapproche de l'effet plastique et ce n'est pas joli. Mais alors du coup, Caro, j'imagine aussi que le choix du sous-vêtement de la culotte est hyper important. Alors là, oui, ça ne pardonne pas. Effectivement, sous un legging en cuir ou en semi-cuir, il faut absolument porter. Ce qu'on appelle des secondes peaux, c'est-à-dire que le bord est coupé net, on ne voit pas de différence. Et là, du coup, on ne voit même pas l'épaisseur. C'est joli cette couleur. Ça te plaît ? Très joli. Alors regardez la deuxième version sur Claire. Alors, vous avez remarqué que là, la pièce forte de ce look, c'est le legging en cuir de couleur. Donc il faut le mettre en valeur ce legging. Mais attention, on ne met pas pour autant un top crop. À moins d'être extrêmement bien proportionné, ce n'est pas du tout esthétique. On évite aussi le blouson en cuir. Parce que là, du coup, on tombe vraiment sur le total look biker. Ça, c'est pas joli. Pour l'orange chic, on porte plutôt quelque chose d'assez souple et dans une couleur neutre. Et là, du coup, on a quelque chose de plutôt délicat. Alors, je vous vois tous observés dans le public autour de la table. Est-ce que vous avez une idée du look le plus cher et du look le moins cher ? À droite, le plus cher. Vous êtes d'accord dans le public ? Le tomber du cuir est incomparable. Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste ? Le tomber du cuir. Le cuir, comme il fait, comme il se plisse et tout ça, il est plus joli sur Mélissa. Vous avez raison, Mélissa porte le look le plus cher. Et même le tissu du t-shirt. Nous sommes sur un total look de 2223 euros. Nous sommes sur un legging d'exception qui est en cuir stretch. C'est une technologie complètement innovante. C'est des fines couches de cuir qui sont posées sur un tissu élastique. C'est du cuir juste exceptionnel. Alors, moi, j'ai quand même une vraie question. Comment ça s'entretient, un legging en cuir ? Alors, ça, c'est génial parce que le legging en cuir stretch, vous pouvez le passer en machine. Alors, un programme doux 30 degrés, pas plus. Et vous pouvez même le repasser parce que ça va lui redonner son côté mat et le raviver. Alors, le repasser à l'envers, évidemment. Ça, c'est clair. C'est un legging qui est en agneau plongé, qui est fabriqué en France. Et chaque pièce est choisie pour que ça corresponde pile poil à la bonne longueur. Le t-shirt est en 100% lin sur Mélissa. Et au pied, Mélissa porte des Chelsea boots qui sont en cuir velours à l'intérieur, en extérieur et semelles en cuir. Et on termine ce look avec des boucles d'oreilles fantaisies. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur un total look de 2223 euros. Mais alors, je vais vous dire, l'autre, il me plaît bien aussi. Oui, il est bien aussi. L'autre, il me plaît bien parce qu'en plus, il y a une petite fermeture éclair. Alors, le total look de Claire vaut 213 euros. Et bien, ça suffit. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Il y a 2010 euros d'écart. Et bien, c'est très bien. Alors, cette fois-ci, le legging est façon cuir. Oui. On est sur un 100% polyester. Effectivement, il y a plein de petits détails. Rock, la petite ouverture en bas. Et puis, il y a des poches derrière. On a une ouverture devant, ce qui est plutôt pas mal aussi, sa structure. Oui, les poches, c'est bien pour les femmes qui ont les fesses plates. Ça va donner un peu de volume. Alors, effectivement, les fesses qui sont plates ou un peu tombantes, c'est vraiment des modèles à poche qu'il faut choisir. Parce qu'en fait, ça va permettre de donner l'illusion que les fesses sont beaucoup plus rehaussées, beaucoup plus rebondies. Le t-shirt, cette fois-ci, n'est pas en lin. Mais ce t-shirt est en 100% coton. Les Chelsea Boots sont en Ubuq. Et les semelles, cette fois-ci, sont en synthétique. Et on termine également l'ensemble de ce look avec des boucles d'oreilles fantaisies. Donc, nous sommes sur un total look de 213 euros. 2010 euros des cartes, vous avez vu, là, il y en a pour toutes les bourses. Et ça fonctionne. On choisit. Ça fonctionne bien. Alors, prenez-le vraiment toujours dans une couleur très forte. Parce que là, il faut l'assumer. C'est vraiment de cette manière que vous aurez un look sympa qui va un peu égayer les journées d'hiver. Eh bien, écoutez, vous avez bien relevé le défi, Caroline. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Voilà, le legging, c'est tendance. On aime beaucoup cette histoire de legging en cuir. Vous porteriez le legging coloré, Maud, non ? Dans une autre vie, dans un 38, peut-être ? Non, non, Maud. Alors, justement, je vais essayer de te convaincre. Parce que ce qui est génial avec le legging en cuir, c'est que c'est une matière épaisse. Que ça soit en similie ou en vrai cuir. Et du coup, ça gagne. Ça donne de la tenue. Effectivement, ça crée des courbes. Pour que ça fasse ça et que ça fasse la pâte qui sort du moule au-dessus. Non, 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 justement, ça crée des courbes hyper jolies. Ça ne fait pas des bourrelets. Donc, au contraire, il faut oser le legging. C'est pour vous, Maud. Eh bien, offrez-moi un, Stéphane. C'est très bien. Je veux le look cher, s'il vous plaît. Non, le pas cher. Vous mettrez la différence. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Super. Toutes les infos, les marques, les références sur france2.fr slash CCBB.